Alors François Guillard, je vais avoir 30 ans le 21 août prochain et je suis originaire de Pénétain donc en Bretagne Sud. Alors j'ai commencé le foot très tôt, j'ai commencé à l'âge de 5 ans donc j'ai un père qui faisait du foot, j'allais le voir tous les week-ends donc j'ai commencé à jouer avec lui en tant qu'entraîneur. Ensuite j'ai fait mes classes à Saint-Nazaire où j'étais à la Collinière en section sportive en même temps. Je suis parti à la Roche-sur-Yon jouer en 16 ans nationaux et 18 ans nationaux avec Maxime Ranguila du club notamment. Ensuite j'ai tenté ma chance à Havane au Vox à l'époque où ils étaient en Ligue 2. J'ai joué avec la réserve. Je suis revenu sur Nantes où j'ai joué à Carquefou puis je suis parti à l'étranger donc j'ai fait deux ans dans un club de first division à Malte. Et 6 mois où j'ai rejoint un ami Dany Kouch au Cambodge où j'ai fait aussi 6 mois en première division locale cambodgienne. Je suis ensuite revenu en France où j'ai fait, j'ai tenté ma chance au futsal. J'ai eu une opportunité avec Nanterre de futsal donc où j'ai pu faire une saison, une saison et demie en D1 futsal. Et dernièrement j'étais en R1 futsal avec le pépite futsal. Quel est le niveau du foot à Malte ? C'est super intéressant de pouvoir aller jouer à l'extérieur et dans des pays différents parce que la culture est différente. Pour Malte c'est un pays très religieux et avant les séances, avant les matchs c'était beaucoup de prières avec l'équipe. C'était vraiment intense et on sent que les gens là-bas vivent vraiment du football et ont un rapport différent du football que le nôtre. Tu es passé après dans l'encadrement en France là ? Oui j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé quand j'étais à Vannes. Déjà j'entraînais les U8 du club du VOC. Après j'ai pris les U15 de Carquefou. Et ensuite à l'étranger j'ai aussi entraîné dans un club que j'avais à Malte. Et là dernièrement j'étais avec les U8 du FC Nantes la saison dernière. Donc je m'occupais juste avec la catégorie U8 avec deux autres éducateurs. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers l'encadrement ? Qu'est-ce qui te plaît dans l'encadrement ? J'imaginais ma vie que dans le sport. Donc forcément trouver un métier dans le sport, si ce n'est pas footballeur, c'est entraîneur de foot ou éducateur sportif. Donc c'est le chemin que j'ai suivi en passant mon BPGEPS et en me formant. Donc là j'ai passé l'initiateur 1 et l'initiateur 2. Maintenant l'objectif c'est de passer encore d'autres diplômes pour aller voir plus haut. Donc là je vais passer avec le club, le BMF cette année. Alors comment tu es arrivé au club ? Alors c'est en contact avec Anthony Blain qui m'a communiqué le projet du club et les ambitions. Et donc j'étais au foot-sal l'année dernière et j'avais envie de revenir au foot-à-11 et tenter une expérience de monter. C'est toujours intéressant de jouer les montées et de jouer des matchs pour avoir vraiment un objectif. Donc le projet d'Anthony et du club m'a convaincu. Je connais bien Maxime Ranguila aussi donc ça m'a soutenu dans ma décision. Je suis un amoureux de beau jeu. Je suis passé par des clubs d'un certain niveau où la manière de jouer était importante. Donc j'étais derrière moi comme je disais au FC Nantes. Et les résultats sont importants mais ce n'est pas le plus important. C'est vraiment produire du beau jeu. Donc être capable de jouer en une touche, de touche de bas, d'aller et de ne pas prendre de risques. Je préfère un peu le risque quitte à prendre des buts et peut-être à perdre des matchs. Mais au moins vraiment produire du beau jeu. Le football pour moi c'est avant tout un spectacle et c'est important quand même de rendre ça le plus joli possible. Je dirais que j'ai hâte déjà de commencer la saison prochaine. J'ai hâte d'arriver au mois d'août, la préparation, de rencontrer les gars, vraiment de prendre l'équipe en main. Que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur évidemment. J'espère vivre des beaux moments avec le FC Grand-Lieu. J'espère aller loin en Coupe de France. J'espère une montée à la fin de la saison. C'est que des désirs collectifs, en tout cas vraiment avec le club et apporter tout ce que je peux apporter. Car tu seras aussi joueur. Oui, je serai joueur avec Anthony Blain de l'équipe senior. Donc oui, effectivement, ce que je souhaite, c'est vraiment apporter tout ce que je sais faire et en tant qu'entraîneur avec les jeunes U18 et en tant que joueur avec Anthony Blain. En tout cas, je me donnerai à fond dans ce que j'entreprends. Merci François. De rien, merci à vous. Merci. Évidemment, Real Madrid. Grand fan du Real Madrid, grand fan de Sergio Ramos. Zidane, ce qu'il fait en si peu de temps, c'est exceptionnel. Après, j'aimais bien Laurent Blanc aussi. J'aime beaucoup le surf, je fais pas mal de surf dans mon temps libre, sport nautique, un peu de voile. Après, le tennis avec les amis. Oui, là. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.